Et action ! Laisse-moi passer ! J'ai mon café ! Bah putain ! Vas-y ! Salut les gars ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Musique 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 Ben voilà, laisse-moi parler s'il vous plaît Ben voilà, on vous annonce aujourd'hui que moi et Elena c'est terminé On n'est plus ensemble Donc elle est libre Donc si quelqu'un, elle est célibataire Si quelqu'un veut se mettre en couple avec Il peut... Tu me crois franchement, je tiens dans ton cul, je suis toujours avec Regarde, 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 je suis toujours avec Ça c'est pas vrai, c'est un faux bisou Alors aujourd'hui... Ouais, pas demain ! Ça résonne, la porte est ouverte ! Regarde ! Ça résonne, toi je vois flou ! Comme d'habitude ! C'est pour ça que tu t'es mis avec moi Parce que t'as pas vu que moi j'étais réellement Ah sincèrement, aujourd'hui on revient pour une Story Time ! Donc ça veut dire, on va vous raconter une histoire Il était une... Que vous nous avez beaucoup demandé Mais ça s'est passé il y a déjà quelques mois maintenant Ouais, quelques années même Quelques années... Non, c'était l'histoire de l'ascenseur Que vous avez vu dans mes Stories sur Snap et sur Instagram Qu'il y avait du sang partout et tout ça Il y a moyen que je retrouve les Stories d'ailleurs et que je les mette dans la vidéo Que je les mette ! Donc on va vous expliquer ce qui s'est réellement passé Parce qu'il y en a qui n'ont rien compris Qui se demandaient ce qui s'est passé Donc on va vous expliquer Comment ça a commencé déjà ? En fait on est sortis, tout allait bien D'abord on a bu un verre ici, on était tranquille Attends je me rappelle pas, on a bu un verre ici ? On était avec qui déjà ? Quelques personnes on va dire, on va pas donner de nom Et avec quelques personnes on a bu un verre tranquille Puis on s'est dit, tiens, on a bu un petit verre On irait peut-être bien finir dans le Carré Pour ceux qui ne connaissent pas le Carré C'est un endroit pas très fréquentable à Liège C'est pas à côté de l'Isocèle ? Non, en fait c'est des rues comme ça qui fourment Carré D'où le nom Carré Et en fait c'est des petites ruelles Où il n'y a que des cafés Et genre le week-end c'est bon des gens Tout le monde qui fait la fête, tout le monde qui boit C'est festif quoi, mais c'est pas très fréquentable Non c'est pas fréquentable En plus ça pue le pipi Ça sent la gerbe mais bon c'est pas grave Enfin soit, on s'est dit on allait dans le Carré Donc on était une fois dans le Carré Je ne me rappelle plus la soirée dans le Carré Non mais tout allait bien On dansait, on était en fait Mais c'était même pas un week-end, c'était en semaine en plus Ouais c'était lundi je crois On est arrivé dans un café qui s'appelle le Poids de vue Donc c'est le plus connu du Carré C'est un rendez-vous quoi le Poids de vue On est arrivé là, bam bam, musique ambiance On dansait, on était bien, franchement on était bien Ouais c'était bien On a continué à boire des petits coups, des petits verres par-ci par-là On a dansé, trois heures Moi j'étais triste parce qu'il n'y a aucune fille qui voulait me draguer Donc voilà, j'étais tout seul dans mon coin Trois heures du matin quand on a décidé de rentrer Deux heures et demie, trois heures il était Ouais, on a rencontré deux, trois personnes Puis mademoiselle avait besoin de faire pipi Parce que dans le Carré elle n'y va pas Ouais je vais pas faire pipi dans le Carré parce qu'il est toilette Voilà, donc je me suis dit ben on va tous revenir à la maison Et on est revenu à la maison Mauvaise idée on était à six ou sept dans l'ascenseur Un petit ascenseur, on peut mettre quatre personnes On était blindés de l'ascenseur Ouais Et puis l'ascenseur est monté Il est monté, il peut descendre aussi Enfin, l'ascenseur est monté Et qu'est-ce qui s'est passé d'un coup ? Bon l'ascenseur a bloqué Moi je pensais, moi je suis claustrophobe Donc moi je pensais que Ça allait redémarrer Mais non, c'est pas... Oui parce que des fois l'ascenseur il bloque, trois secondes et puis il redémarre Ouais Ça arrive des fois Ça arrive deux, trois fois il bloque et puis il redémarre Ça arrive souvent même Mais c'est chaque année, c'est tout le temps Et depuis que je suis ici il a bloqué dix fois l'ascenseur Ouais une fois je suis restée bloquée dedans avec mon petit frère On est resté pendant une heure dedans en attendant les pompiers C'était chiant Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ben mon voisin en face J'ai commencé à étouffer Donc mon voisin en face qu'est-ce qu'il a fait ? Il me fait 15 pas, il me dit tu vas pouvoir respirer Donc il commence à frapper dans le carreau, il a cassé le carreau Il y avait deux vitres en verre au distance Moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à respirer dans le carreau Et j'étais Mais il y a rien à faire, je savais pas sortir Donc pour moi j'ai tout fait quand même Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été de l'autre côté Et j'ai frappé et j'ai cassé l'autre carreau J'ai frappé avec mon poids et j'ai cassé l'autre carreau Et j'ai essayé de respirer Et j'arrivais pas à respirer Je devenais fou dans l'ascenseur Je devenais fou Franchement être claustrophante c'est la merde La maman la met merde Et j'ai regardé la main de mon voisin En face de chez moi plein de sang Je me dis putain qu'est-ce que tu as fait ? Tout l'arc ouvert d'ici ou là je vous mettrais des images Ouais il était ouvert plein de sang tout ça Et puis moi aussi je me rends compte que je commence à saigner Je m'étais ouvert ici au poignet Je m'étais ouvert parce que j'avais frappé dans le carreau forcément Sans frapper tu t'as pas de sang Donc voilà Et alors dans l'ascenseur il y avait plein de sang Et puis après il y avait un pote à moi J'ai commencé à gueuler sur mon pote Ah ouais lui il était pas dans l'ascenseur Il était en dehors de l'ascenseur Mais il nous voyait parce qu'on était quasiment à l'étage Enfin on était à ça de décalage de l'étage Mais je gueulais Moi je gueulais toujours par la fenêtre Je faisais espèce de connard fais quelque chose Sors moi de là Je devais devenir fou Sors moi de là Et puis au final il m'a laissé en plan À un certain moment il y a même un voisin qui est sorti Parce qu'il nous a entendu un peu crier Et taper dans l'ascenseur et tout Donc le voisin il est sorti Mais genre il s'énervé hein Il nous a insulté Il a dit Faites moi de bruit et tout Du coup bah Donc le mec Il y avait un sac dans l'ascenseur Donc un Moi Qui devenait fou parce que j'étais claustrophant J'étais là L'autre Faites moi de bruit Parce que là on essaye de dormir Tranquille t'essayes de dormir toi Bâtard Enfin voilà J'ai commencé à l'insulter aussi Parce que voilà Je venais fou L'autre il sort tranquille de chez lui Faites moi de bruit Alors que j'étais en train de devenir fou dans l'ascenseur Pour finir les pompiers sont venus Les pompiers sont arrivés On est rentrés chez notre voisin d'en face Parce qu'il était avec nous Ah ouais Ah ouais Une chose Ça c'est tout à la fin On va raconter à la fin Ouais ouais Les pompiers ils prennent notre identité Tout ça Ils nous expliquent l'histoire et tout Et puis ils ont appelé l'ambulance Parce qu'ils ont bien vu que Raphaël et notre voisin d'en face Il y avait beaucoup de sang Parce que mon voisin était tout ouvert ici Raph il avait les poings ouverts Il y avait du sang partout Donc du coup ils ont appelé l'ambulance Donc après on est descendu en bas Il y avait toujours deux camions de pompiers Oui deux camions de pompiers Une ambulance On est monté dans l'ambulance Elle dans l'ambulance Devant tranquille En train de faire des snaps L'ambulancier lui dit comme ça Mademoiselle On ne peut pas faire des snaps dans l'ambulance Tranquille là Moi je fais des snaps partout Je suis une snappeuse Et donc du coup après on arrive à l'hôpital Saint-Joseph Aux urgences Et là notre pote Ils ont dit qu'il s'était sectionné le tendon Donc du coup il a dû se faire opérer lui carrément Et Raphaël il a eu des points de suture sur les points Parce qu'il avait les poings ouverts Du coup je commence à danser dans l'hôpital Et je vous mettrai encore des snaps Finalement après on est rentré de Saint-Joseph On est rentré à pied En plus j'avais mes talons comme ass Ah ouais je me suis dit Je me suis dit Si ils sont venus nous chercher Nous chercher En ambulance Ils pouvaient nous ramener en ambulance Ouais ils ont cru ces taxis Ah ouais mais j'ai cru moi qu'ils allaient me ramener en ambulance Tranquille toi En plus je paye donc Attends Ils m'ont même pas ramené ce bâtard Donc du coup ce qu'on a fait On est rentré à pied On a marché, marché Mais n'empêche le chemin ça m'a pas semblé si long que ça Non c'était pas long Parce qu'en fait on rigolait On parlait donc ça passait quand même vite le trajet Et puis là On remonte chez nous On reprend l'ascenseur L'ascenseur n'a pas bloqué heureusement On remonte Pour aller chez notre pote d'en face Et là Mon pote ne trouve plus sa clé Pour rentrer chez lui Donc du coup Ce qu'il a fait Il m'a demandé à moi si j'avais sa clé Moi je lui ai dit non Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes clés Ah oui Pourquoi est-ce que j'aurais tes clés moi Moi je lui ai dit Foule tes poches en cas où Si t'as pas mis sa clé dans ta poche Mais j'ai pas fouillé mes poches Il dit non je n'ai pas senti Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec sa clé Voilà Et qu'est-ce qu'il fait Il commence à frapper dans la porte Une fois Deux fois Je lui ai dit Qu'est-ce que tu fais Je lui ai dit arrête Attends On va trouver une solution Il me dit non Il faut que je rentre chez moi Il me dit t'es sûr tu n'as pas mes clés Je lui ai dit non je n'ai pas tes clés Je lui ai dit tu veux que je fasse quoi tes clés Il me dit Ça va allez 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 Et boum et boum et boum Pour finir il touche en brolle Boum il casse La porte elle a Bam Et puis je rentre chez lui Je me mets dans son divan Je lui dis bon tu me fais Tu me sers un petit truc à voir Il me sert à voir Il me fait putain Maintenant la porte elle est cassée Et puis il me demande du feu Et je fais ça dans ma poche Je fais ça Et je fais Ah c'est tes clés ça J'avais ses clés dans ma poche Désolé si tu vois cette vidéo Ouais désolé Voilà Et alors apparemment J'avais ses clés dans ma poche Donc Donc finalement il a défoncé sa porte pour rien Parce que c'est grave qu'il y avait les clés Ben finalement vous deux Vous avez continué votre soirée chez lui Moi j'étais un peu fatiguée Donc je suis rentrée J'ai été dormir Un petit verre Et puis euh Bon après je suis rentrée J'ai été mettre à côté de ma pulsinée On a fait des gros doutons Des gros câlins Des gros visions Ouais des bêtises Et la soirée c'est terminée Et franchement Ne soyez pas claustrophobe N'ayez pas d'ascenseur Et n'allez pas dans le carré Ouais surtout N'allez jamais dans le carré C'est très dangereux Pour votre santé Si vous avez un ascenseur Prenez les escaliers C'est beaucoup mieux Ben d'ailleurs La plupart du temps Je prends les escaliers maintenant Et n'oubliez jamais vos clés Ne passez jamais vos clés A vos potes Parce que voilà Ça peut terminer très mal Ou alors fouiller ses poches Ouais voilà Même s'il dit non Fouiller ses poches Bah sur ce Bah voilà au revoir Hey guys Comment se dire Hey guys Hey guys T'as vu que tu passeras la caméra Tu fais Hey guys Hey guys Non Hey guys Je sais pas tu fais Hey guys Je sais pas ce que tu fais Hey guys Hey guys Hey guys Hey guys Tu sais pas dire Hey les gars Coucou les gars Hey guys Donc voilà C'était pour raconter Qu'il était une fois dans le carré Vous pouvez le rajouter sur Facebook C'est un bleu de meuf Enfin Je disais n'oubliez pas Lâchez des gros pouces bleus vers le haut s'il vous plaît Parce que je suis pauvre J'ai besoin d'argent Non je rigole Je rigole pas Mettez des petits commentaires Abonnez-vous surtout à ma chaîne Si t'es pas encore fait Alors je vous mets dans la barre d'infos Et si t'aimes pas Tu mets des pouces Tu pousses vers le bas Si t'aimes pas Tu mets des pouces vers le bas Tu pousses vers le bas Je m'en fous Je vous mets tous nos réseaux sociaux A moi et à Raphaël Dans la barre d'infos Donc n'oubliez pas d'aller checker Vous pouvez rajouter Raphaël sur Facebook Moi je réponds plus souvent que toi moi Il répond très très souvent aux appels Sur Messenger Donc voilà Ouais mais Faut pas besoin de m'appeler dix fois Quand je réponds pas deux fois Voilà quoi C'est que je suis occupé sinon Donc voilà Je vous laisse tous nos réseaux sociaux Allez vous abonner à mon Instagram C'est très important Comme je vous l'ai dit aussi Très important Allez célibataire Donc les garçons S'il vous plaît Bah Voilà Un million d'euros Eh c'est déjà pas mal Un million d'euros attends Moi je veux plus que ça Du moment où je vais essayer M'acheter une petite maison Les célibataires Dix euros Il part Dix euros Ça va c'est bon alors Ça c'est la personne qui voudra de moi Sauf moi Il y a moi qui t'accepte comme tuer Alors Ça va en plus En fait Aïe Ouais c'est ça Allez Ah si tu m'aimes bien rajoute moi C'est Raph Casta Et si t'aimes pas Alors casse toi Yeah J'adore T'es tout Pour un moment Pour un moment Ça va tu peux couper là Ok Bisous Vous aime Moué Moué C'est parti.